7h37, l'Iran en question. Il y a un peu plus d'un an, tous les espoirs étaient permis à son sujet. Grâce à cet accord conclu avec les principales grandes puissances sur son programme nucléaire, l'Iran bénéficiait d'une levée des sanctions économiques dont il faisait l'objet depuis dix ans. La République islamique et ses 80 millions de consommateurs devenaient potentiellement, potentiellement, le nouvel Eldorado des investisseurs. Et puis, l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a maintes fois dénoncé un accord nucléaire désastreux avec l'Iran. Cette arrivée va-t-elle mettre en pièce ce fragile rétablissement ? Pour en parler, notre invité ce matin est l'avocat franco-iranien Ardavan Amir Aslani, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci beaucoup d'être notre invité en direct de notre studio de Paris jusqu'à 8h. Vous étiez, Ardavan Amir Aslani, à cette même place d'invité du journal il y a quasiment une année, jour pour jour. Vous nous parliez alors de l'attente de l'Iran après ces longues années de sanctions, ces longues années d'embargo. Il y avait beaucoup de choses à reconstruire. Un bon tiers de son appareil industriel avait été mis en sommeil par les sanctions. Voilà, la question est toute simple. Est-ce que d'abord, une année après, le rebond de la croissance tant attendu s'est produit ? Non, malheureusement, je dirais qu'après l'engouement initial pour le marché iranien, perçu comme an et le dorado, aujourd'hui c'est un peu l'heure de la douche froide. L'économie iranienne n'a pas connu la croissance espérée, même si l'inflation est un peu stabilisée. Globalement, il n'y a pas eu de création d'emplois. Les investissements étrangers se font attendre, toujours sous la menace de sanctions américaines. Et je dirais que l'élection de Donald Trump à Washington n'a pas fait pour faire avancer les choses dans le bon sens. Seulement 10% des objectifs en termes d'investissements étrangers directs ont été remplis à la suite de la levée des sanctions. Seulement 10%. Comment comprendre cette frilosité ? Alors vous l'avez dit, il y a la menace de nouvelles sanctions, il y a l'arrivée de Donald Trump. Est-ce que ça explique tout ? Non, ça n'explique pas tout. Il y a en fait la question bancaire également. Vous savez ce que l'accord nucléaire du 14 juillet 2015, implémenté le 16 janvier 2016, a réalisé. C'est justement seulement la levée des sanctions liées au nucléaire. Cet accord-là n'a pas traité la question des sanctions américaines, qui sont les plus importantes et les plus menaçantes. Donc aujourd'hui, vous avez une situation où les banques internationales, les banques européennes, qui sont légalement autorisées à transférer par exemple des fonds en euros vers l'Iran, ou à financer des projets en Iran, par crainte, si vous voulez, des sanctions éventuelles américaines, refusent de s'y impliquer. Vous imaginez que des projets industriels, faute de financements internationaux, n'ont aucune chance d'aboutir. Si vous prenez à titre d'illustration le nombre de lettres d'intention régularisées lors de la visite en janvier dernier à Paris du président iranien, vous constaterez que même pas 5% de ces annonces de projets ont vu le jour. Certes, il y a eu un avion Airbus qui est arrivé il y a deux mois en provenance de Francfort. Certes, il y a eu quelques accords importants dans le domaine du secteur automobile, dans le domaine du secteur aéroportuaire, mais globalement, le pays est en stand-by. Et puis, c'est que les médias ne savent peut-être pas précisément, c'est que dernièrement, la semaine dernière en fait, le groupe Total, qui est le principal investisseur, annoncé en tout cas en Iran, a décidé de mettre en attente ces projets d'investissement, dans l'attente de voir si l'administration de Trump, au mois de juin prochain, va, oui ou non, prendre l'executive order nécessaire pour prolonger la levée de sanctions, chose qui, dans leur esprit, mais semble-t-il, n'est pas encore très claire. Au fond, cet accord n'a servi à rien, c'est ce que vous nous dites, Ardavan Amir Aslani ? Je ne dirais pas que ça n'a servi à rien, ça a servi, si vous voulez, en tout cas, à créer l'espoir, à amorcer le retour de l'Iran dans le Conseil des Nations, à permettre à l'Iran de, tant que faire se peut, réintégrer le système financier international, à reprendre ses exportations pétrolières. Mais sur le plan concret, sur le plan pratique, la population iranienne n'en a pas perçu les profits. Si vous vous baladez dans les rues de Téhéran, et j'étais à Téhéran moi-même hier, et vous vous interrogez les gens dans la rue, ils vous diront, il y a peut-être quelques annonces de contrats, quelques contrats qui ont été signés. Mais dans la pratique, nous, on ne voit pas de création d'emplois, on ne voit pas une amélioration de notre sort au quotidien. Donc le quotidien de l'Iranien moyen ne s'en est pas trouvé changé, c'est ça ? Non, absolument pas, absolument pas. Je dirais que dans ce pays, que vous avez parfaitement qualifié de pays important, de 82 millions d'habitants, vous avez 70% de cette population-là qui a moins de 42 ans. Ce sont des jeunes éduqués, qui espèrent, si vous voulez, avoir une vie, un avenir, voire autre chose, si vous voulez, qu'il y ait des restrictions systématiques de leur liberté publique. Aujourd'hui, ces gens-là sont déçus. Ils avaient placé leur espoir chez Rouhani, pour que Rouhani change le pays, pour qu'il ouvre le pays, que les investissements étrangers puissent arriver en Iran, que des emplois puissent être créés. Mais aujourd'hui, ils sont déçus. Et je dirais que cette déception-là est tellement évidente que même le guide suprême de la révolution iranienne, Al-Aïtel Akhamenei, dernièrement, je crois, une dizaine de jours, a même déclaré que le gouvernement iranien de M. Rouhani devait modifier sa politique économique parce que l'économie iranienne n'a pas connu le bon en avant annoncé. Bon, il y a quand même un chiffre. Alors, c'est clair qu'on peut interroger les chiffres de la manière qu'on souhaite, mais une progression de 6,5% du PIB, du PIB intérieur brut iranien l'an dernier. Ça, c'est quand même pas tout à fait négligeable. Non, non, c'est pas négligeable. Mais globalement, il s'agit d'une amélioration due uniquement à la reprise des exportations pétrolières iraniennes vers l'étranger. Il faut savoir que les sanctions internationales avaient carrément interdit à l'Iran d'exporter plus de 800 000 barils de pétrole par jour. Et la reprise mécanique, si vous voulez, de ces exportations-là a eu pour effet d'améliorer le PIB. Mais dans la pratique, si vous voulez, il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Même aujourd'hui, le gouvernement manque de trésorerie. Il y a des secteurs entiers publics qui représentent d'ailleurs 80% des pays iraniennes où, en fait, les salats ne sont pas encore versés par manque d'argent. Il faut savoir également que, même si l'Iran est aujourd'hui à même de vendre plus aisément son pétrole à l'étranger, dans la pratique, la question de sanctions américaines continue de produire leurs effets puisque l'Iran a du mal à s'avoir payé en dollars. Oui, il faut aborder effectivement la question pétrolière avec quelques chiffres. Ardavan Amir Aslani, la National Iranian Oil Company, qui produit désormais 3,7 millions de barils par jour pour atteindre les 5,7 millions d'avant la révolution de 79. Ça remonte à quasiment 40 ans. Il lui faudrait trouver 200 milliards de dollars de capitaux étrangers. Ce chiffre est très clair. 200 milliards de dollars. C'est totalement inatteignable ? C'est possible. Le chiffre paraît pharaonique, mais c'est très facilement réalisable. Le projet de Total en Iran, c'est déjà de plusieurs milliards de dollars dont il s'agit. Donc c'est possible de l'atteindre. Mais encore faut-il que le contexte international puisse autoriser la chose. Avec la dimension confrontationnelle qui est mise par le président américain, avec un certain comportement erratique qu'il caractérise, je dois dire que ça n'incite pas les grandes compagnies internationales de venir investir en Iran. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères américain, pardon ça, interrompu, est l'ancien PDG de ExxonMobil, qui est la plus grosse société pétrolière internationale, et qui l'a dit clairement qu'il n'allait pas s'impliquer dans le développement des champs pétroliers iraniens. Oui, effectivement, c'est un parallèle qu'on se doit de faire, Ardavan Amir Aslani. Alors, comment voyez-vous la situation géopolitique, ce durcissement des relations entre Téhéran et Washington ? Il y a quand même eu, il y a quelques mois, une mini-escalade, ce décret qui interdisait notamment l'entrée de ressortissants iraniens sur sol américains, décret de Donald Trump, et puis en réponse, un test de missiles balistiques de moyenne portée, réponse iranienne, et de nouveau, un train de sanctions américaines, vous l'évoquiez, tout est à refaire, tout est par terre ? Non, je ne le pense pas, je ne le pense pas. Je pense tout simplement qu'aujourd'hui, le retour de l'Iran dans la civilisation occidentale, je dirais, dans le concert des nations de tout court, en tant qu'alliés du monde occidental, est tellement une nécessité que revenir à l'époque hantée par rapport à l'accord nucléaire est inenvisageable. Si vous regardez aujourd'hui l'ensemble du Moyen-Orient, vous voyez que l'Iran, aujourd'hui, contrôle de facto les plus grandes capitales historiques arabes, qu'il s'agisse de Bagdad, des Abbassides, avec les chiites au pouvoir en Irak, qu'il s'agisse de Damas, des Omeyyades, avec la famille Assad, qu'il s'agisse de Hezbollah, Beyrouth, qu'il s'agisse des Houthis, Hassana au Yémen, aujourd'hui, on ne parle plus de croissance chiite. Je dirais que maintenant, c'est un nouveau mot que je vais lancer en direct chez vous, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune chiite pour les Arabes. Ah oui, joli mot. Notamment pour les Arabes du Golfe Persique qui sont traumatisés aujourd'hui avec l'essor de l'Iran. Alors l'Amérique sait aujourd'hui que l'Amérique n'a pas les moyens, ni la volonté, si vous voulez, de se lancer dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Elle a bien vu ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan et les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Mais aujourd'hui, ils veulent bloquer le retour de l'Iran en tant que puissance dominante dans la région. Et ça passera probablement par de nouvelles sanctions qui risquent d'être prises à l'encontre de l'Iran. Alors on retient cette jolie expression de la pleine lune chiite à Ardaf Anamir Aslani. Cela dit, comment gérer le cas ? J'allais dire qu'entre Teheran et Washington, il y a l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Arabie Saoudite qui ne cessent de s'opposer quasiment sur tous les dossiers. Comment gérer cela ? Est-ce qu'il y a un axe Arabie Saoudite-États-Unis a fortiori avec M. Trump au pouvoir contre l'Iran ? Aujourd'hui, les États-Unis vis-à-vis du Moyen-Orient ont une seule priorité, c'est la question israélienne. Vous avez aujourd'hui un président américain qui a écarté la thèse de cinq décennies de la politique étrangère américaine qui visait à créer deux États entre Israël et la Palestine. Cette thèse-là a été balayée et vous avez des personnes aujourd'hui qui ne voient l'intérêt du Moyen-Orient qu'à travers le prisme je dirais de l'aile dure du Likoud ce peut dire. Et les Saoudiens aujourd'hui sont totalement traumatisés parce qu'effectivement ils constatent qu'ils sont quasiment encerclés par des intérêts iraniens ils constatent la chute des cours pétroliers où nous sommes aux alentours de 50 et il faut savoir que les Saoudiens ont besoin de vendre un pétrole à 120 dollars pour équilibrer leur budget ils ont du mal du fait de cette trésorerie qui baisse de maintenir la paix sociale à l'intérieur de leur pays la guerre au Yémen si vous voulez leur coûte extraordinairement cher avec peu d'avancées militaires et surtout l'arrivée au pouvoir si vous voulez de ce jeune prince Mohamed Ben Salman le fils favori du roi actuel a mis en branle bas de combat la famille saoudienne qui va se lancer prochainement sûrement dans une guerre sur la succession donc aujourd'hui l'Arabie Saoudite va mal et l'Arabie Saoudite voit effectivement le retour sur le marché de ce grand concurrent international qu'est l'Iran qui représente les principales réserves gazières au monde les quatrièmes réserves pétrolières au monde et si en plus on devait y rajouter l'argent si vous voulez qui découle du pétrole irakien l'Iran représente aujourd'hui les principales réserves pétrolières au monde et je dirais que le grand bouleversement géostratégique que l'on constate aujourd'hui c'est que le pétrole chiite si je puis me permettre ainsi de qualifier le pétrole des pays à 2000 ans chiites est devenu aujourd'hui tant de par ces gisements que de par ces exportations aussi importants c'est une plus importante que le pétrole sunnite des pays riverains du golfe persique mais est-ce que les saoudiens peuvent obtenir le soutien et la protection et on connaît l'axe passé de Washington sous l'administration Trump oui il l'espère en tout cas il ne faut pas oublier que même Obama si vous l'avez apporté son concours aux saoudiens en matière d'information dans la gorie Yémen le Trump va le faire et puis étonnamment si vous voulez vous avez mentionné cette interdiction américaine que Trump avait prise à propos de l'interdiction aux territoires américains nationaux de 7 pays dont l'Iran aujourd'hui un nouveau texte va apparaître je pense fin de semaine début de semaine prochaine où l'Iran est toujours visé l'Irak a été enlevé parce qu'effectivement M. Rex Tillerson impliqué dans la question pétrolière ne pouvait imaginer qu'un des pays phares de son groupe puisse figurer toujours dans ce schéma là mais aujourd'hui ça traduit en fait l'attitude américaine c'est à dire vous prenez les 7 pays que les américains ont listés dont les restaurations sont interdits aux territoires américains aucun des restaurations de ce pays là à aucun moment de l'histoire des Etats-Unis n'a commis le moindre attentat sur le sol américain alors que si vous prenez les pays comme l'Arabie Saoudite où 15 nationaux ont participé dans les attentats du 11 septembre si vous prenez les attentats de Saint Bernardine en Californie ou des Pakistanais élevés en Arabie Saoudite si vous voulez ont été impliqués et d'autres voilà aucun des restaurations des pays qui ont fourni des terroristes aux Etats-Unis ne figure sur l'Iran ce qui veut dire qu'en fait les américains vont regarder la question iranienne et du Moyen-Orient avec un prisme idéologiquement hostile à l'Iran si vous prenez également le ministre de la défense américaine James Mattis qui a comme sobriqué le chien fou le chef de la CIA Mike Pompeo ce sont des gens qui idéologiquement se réveillent tous les matins en disant qu'il faut combattre l'Iran ce sont des gens qui sont partisans d'un changement de régime en Iran comme seule solution possible vue de Washington oui alors il y a l'idéologie il y a ce à quoi rêvent les personnes que vous venez de mentionner puis il y a la réale politique même monsieur Trump doit faire la réale politique ces tensions actuelles entre Téhéran et Washington jusqu'où peuvent-elles mener plusieurs experts estiment qu'ils n'avaient jamais senti une intervention contre l'Iran aussi proche est-ce qu'ils ont raison ? alors moi je ne pense pas qu'on va partir vers un conflit militaire mais il y a deux manières de regarder la question américaine vous pouvez regarder la question américaine à travers le prisme de l'optimisme en disant que Trump est un businessman le contrat Boeing signé avec l'Iran représente 100 000 emplois aux Etats-Unis Trump est proche de Poutine Poutine est l'allié des Iraniens en Syrie Trump combat Daesh et l'islamo-fascisme en Irak et en Syrie les Iraniens aussi donc l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami donc ça c'est la vision optimiste il va y avoir une vision pratique oui sauf que de l'autre côté vous avez ceux qui regardent la question iranienne si vous voulez exclusivement à travers un prisme idéologique hostile Trump a confié la question de la gestion du Moyen-Orient et notamment la question de la relation entre l'Iran Israël et les Etats-Unis à son gendre qui est un jeune garçon de 35 ans politiquement particulièrement à droite le journal Arez qui est un journal libéral israélien avait même qualifié ses dires d'étant capable d'être poursuivi pénalement dès lors qu'ils avaient été prononcés en Israël tellement ses propos sont extraordinairement extravagants aujourd'hui il y a aussi ce risque idéologique et puis Netanyah aujourd'hui ne pense si vous voulez qu'à travers la fin de l'accord nucléaire sur l'Iran et puis à la fin du projet de domicile balistique iranien donc c'est pas exclu si vous voulez qu'à un moment qu'il y ait un dérapage il puisse y avoir quelques frappes mais les conséquences vont être désastreuses pas simplement dans la relation américaine et iranienne mais pour le Moyen-Orient en général Donald Trump avait promis de déchirer cet accord sur le nucléaire iranien conclu avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies plus aussi l'Allemagne quelle serait concrètement Ardavan Amir Aslani la conséquence d'un retrait de Washington de cet accord si vous voulez le retrait ce serait ce qu'on qualifie juridiquement de non-respect d'une obligation contactuelle cela signifierait tout simplement que les Iraniens vont retrouver de nouveau leur liberté d'enrichir de l'uranium au-delà des seuils de moins de 4% aujourd'hui et de partir de nouveau dans une démarche militaire au niveau du nucléaire ce serait le lancement si vous voulez d'une nouvelle course à l'armement ce serait la déstabilisation du Moyen-Orient ce serait des sanctions qui fera près de nouveau l'Iran de par l'explosion de cet accord ce serait les Iraniens qui ne manqueront pas d'utiliser leurs moyens et ils en ont dans l'ensemble des pays arabes du Moyen-Orient pour chercher le conflit avec l'Amérique en particulier on partirait sincèrement dans un chemin de conflit généralisé partout dans le Moyen-Orient Quelle sombre perspective Ardavan Amir Aslani voilà pour l'Iran on va aborder deux sujets à travers la presse suisse romande et alémanique et la France c'est promis on va en parler il se passe des choses dans la présidentielle quasiment chaque jour ou chaque heure et puis puisque vous êtes avocat une affaire qui a trait à la Suisse une affaire un peu trouble pour l'instant les affaires de Lafarge Holcime en Syrie Valérie Droux le cimentier franco-suisse avoue des erreurs de jugement Oui dans le temps ce matin qui reprend l'article du Monde dans lequel le géant du ciment admet avoir conclu les arrangements inacceptables pour assurer la sécurité d'une de ses cimenteries en Syrie entre 2012 et 2014 il aurait ainsi indirectement financé le groupe Etat islamique en négociant des droits de passage au checkpoint tenu par des djihadistes pour ses camions des accords attestés par un laissé-passer estampillé du groupe Etat islamique indique le journal Lafarge Holcime qui était décidément en tête de l'actualité hier puisque le groupe a fait part aussi de son intérêt à construire le mur promis par Donald Trump à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique Lafarge Holcime est un géant mondial du ciment vous êtes avocat vous avez eu à traiter ce genre d'affaires à Ardavan Amir Aslani qu'est-ce que vous pensez de son implication éventuelle ? Déjà je pense si vous voulez qu'il y ait un problème humain scandaleux c'est-à-dire qu'une entreprise industrielle internationale afin de protéger ses installations de continuer à produire si vous voulez donc engranger des profits c'est lancé dans un schéma si vous voulez de paiement occulte à un mouvement terroriste international sanctionné par la planète donc déjà il y a une responsabilité civile incontestable du groupe qui risque d'être engagé et surtout regardez l'argent que ce groupe-là a versé à Daesh à l'Etat islamique a servi à quoi ? à asservir les femmes à immoler des prisonniers à réduire les chrétiens et d'autres minorités ethniques à l'esclavage franchement je trouve ça scandaleux et incontestablement sur un plan juridique il va y avoir des conséquences n'est-ce que vis-à-vis des américains et c'est là le traumatisme selon vous quel type de conséquences ? Je pense si vous voulez regarder l'affaire de la BNP la BNP a payé 9 milliards 200 millions de dollars de sanctions aux Américains de pénalités aux Américains parce qu'elle avait bafoué les sanctions américaines et ici ça va être pareil puisque les sanctions américaines vont jouer à l'encontre d'un groupe qui aurait financé et c'est exactement le cas dans son intérêt économique personnel un mouvement terroriste et l'Union Européenne pourrait également s'y intéresser de très près Donc c'est mauvais pour les affaires de Lafarge et de Sim ce qui est révélé là ? Malheureusement il va y avoir si les Américains décident de poursuivre et les Européens d'ailleurs il va y avoir des conséquences qui vont largement dépasser les profits engrangés par cette affaire sans oublier le fait que la moralité bafouée va entacher l'image de groupe pendant un certain temps je pense Vous êtes avocat franco-iranien la France donc le futur de toute l'Europe se joue dans 65 jours Esther Coco lors de l'élection présidentielle commentaire à lire dans le Tagessent Sager ce matin Ce n'est plus la roulette russe mais la roulette française et en France un seul homme semble capable ces jours de marcher sur l'eau Emmanuel Macron l'ex-banquier de 39 ans et ancien ministre aussi représente à la fois la nouvelle star de Paris et le dernier espoir de l'Europe Selon les sondages dans 9 semaines Emmanuel Macron va jouer le rôle historique de sauver l'Europe de sa pire ennemi car si le 7 mai Marine Le Pen devait l'emporter elle démantèlerait l'Europe intégrée y compris l'euro Après le Brexit le Frexit signerait la mort de l'Europe A cette sombre perspective Emmanuel Macron oppose la promesse d'un renouveau un social libéralisme qui va plus loin que celui de François Hollande une politique du marché du travail qui s'inspire des modèles scandivables et même si la force de Macron réside surtout dans la faiblesse de presque tous ses opposants l'avenir de l'Europe repose désormais sur ses épaules Pour qui voterez-vous Ardavan Amir Aslany fin avril et début mai ? Alors permettez-moi de ne pas répondre à cette question-là Je vous permets mais ça ne sera pas pour Marine Le Pen ça je vous le garantis La seule chose que je peux dire ici et je ne suis pas un observateur de la vie politique française donc je préfère mes terres à ce niveau-là mais ce qui me choque si vous voulez notamment sur la connaissance de François Fillon c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation économique délicate en France et vous avez un homme qui place son ambition personnelle devant l'intérêt national et ça à titre personnel si vous voulez ça me choque Mon opinion n'a pas grand intérêt à ce niveau-là mais je tenais à le partager avec vous Très bien Bon alors on ne va pas vous cuisiner plus longtemps sur vos choix personnels Cela dit sur cette perspective d'Emmanuel Macron est-ce que c'est vraiment un homme neuf ? D'aucuns disent qu'au fond c'est un suppôt du hollandisme un fils spirituel de François Hollande et qu'il n'offre rien de neuf Peut-être ça vous pouvez le commenter ? Je suis simplement un lecteur des journaux rien de plus je peux vous dire qu'à date d'aujourd'hui plusieurs mois dans la campagne il y a quelques mois des élections présidentielles françaises je n'ai toujours pas compris c'était quoi le programme économique de Emmanuel Macron Oui alors il l'a dévoilé hier hier soir Si vous voulez c'est marqué d'ambiguïté c'est pas très clair et si vous voulez vous êtes quand même devant quelqu'un qui a dit que les élections présidentielles c'est pas à propos d'un programme c'est à propos d'un homme c'est quand même particulier ça traduit une vision Ce que l'on constate aujourd'hui c'est un peu comme les arènes à Rome à l'époque de l'Empire romain c'est les réseaux sociaux qui déterminent les tendances à gauche et à droite c'est des likes et des dislikes c'est le pouce vers le haut et le pouce vers le bas et donc globalement cet impact médiatique amène si vous voulez des phénomènes qui n'ont pas peut-être forcément les racines sociales nécessaires pour donner un pays en avant c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec Trump aux Etats-Unis et c'est ce qui risque de se passer en France malheureusement avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir C'est un déni de démocratie selon vous on conclura là-dessus ? Hélas je pense que dès lors que vous êtes dans un système c'est ce que fait Fillon aujourd'hui s'en prendre à la justice et aux médias ce que fait Trump de manière systématique dès lors qu'on s'en prend à la liberté d'expression dès lors qu'on s'en prend aux institutions de la justice je pense qu'on est parti dans une démarche si vous voulez qui n'est pas Araslani spécialiste du Moyen-Orient avocat franco-iranien basé à Paris vous étiez en direct de notre studio ce matin merci beaucoup d'avoir été notre invité merci d'avoir pensé à moi bonne journée monsieur bonne journée